Ils se lanceraient. Du coup on va peut-être devoir leur lancer. Bon bah y'a eu un petit... Ah si bon on y est. C'est bon on y est, on y est. Vous me direz si au niveau du son c'est suffisant. A young hero from Obscure Origins entered the Battle Spire, proving ground and testing facility for the Shadow Legion, the Imperial God, and finding his test was more than he bargained for. Thinking this was only a harmless test of his skills, he enters the Spire through the pillar of light, and finds a hell created by the betrayal of the Legion, and the perfidy of Jager Thorn, arch-traider to the Empire. Et so, our story begins. Alors là on est sur vraiment tout ce que les computers graphiques d'époque peuvent produire. Bienvenue en 97. Merci Ravine et à plus tard. Ah ouais j'avoue que le choix de police est douteux. Tout comme la compression vidéo mais on a... on choisit pas hein. Voilà le stream est 18 plus d'un coup là. Alors c'est beaucoup... merci pour ton follow benjamin lsr et nous voilà arrivé donc dans battle spire alors pour information tous ces petits streams qu'on va essayer de se faire sur les rpg auquel je n'ai jamais joué qui sont des streams découvertes assez court quand même je vous le dis parce que j'ai déjà lancé le jeu rapidement et je vais pas tenir longtemps vu le gameplay sont avec des versions des versions légales celle ci a été acheté sur google games et globalement fera je ferai je ferai des streams uniquement quand je peux acheter le jeu on va commencer à se streamer des trucs ou à réser de manière sale et donc c'est pour ça que ça tourne sur une dose box on y retourne donc alors single player new game alors on va se nommer on va se nommer à carin comme le veut la tradition alors déjà red guard briton enfin breton en science nord aux elfes dark elf et wood elf c'est le tchat qui va décider vers qu'on se dirige même si j'ai pas l'impression que ça va vraiment changer la vie il n'y a pas de khajiit non il n'y a pas de khajiit parce que je crois bien que les khajiit ont été introduits oulala je vais dire une bêtise et les puristes vont tuer mais je crois que c'était introduit avec moroïd non les bretons les bretons évidemment on voulait tous jouer bretons mais on va devoir jouer mage du coup un minimum enfin je sais pas s'ils avaient la même oui hautement intelligent beaucoup de volonté bon allez ok il ya trop de vannes sur les bretons pour que je prenne pas les bretons abatiens bon bah du coup j'espère que vous regardez pas le stream avec un enfant bon bah du coup comme disait comme disait un youtubeur d'il ya très très longtemps bien foutu les potes je sais pas si vous avez connu ça mais on continue on va choisir une classe on va prendre une classe existante et du coup on va partir sur un battle mage si vous le voulez bien alors déjà moi je suis perdu dans cette je suis passé par cet écran tout à l'heure elle me dit que j'ai des points en l'occurrence 84 voilà ça n'arrête pas de changer quand je clique un 326 en haut 406 485 et je comprends pas trop est ce que je change est ce que je change pas du coup je vais comme celle et revenir sur mon truc d'avant c'est pas très très clair en vérité à l'âge l'ange j'en retire et la juan rhoda d'accord il ya un bug en fait on peut se retirer des points de base pour se faire un personnage un peu plus spécialisé mais du coup en fait le rendu en haut il est pas du tout raccord il doit y avoir une erreur on va laisser tel qu'il est de base pour l'équipement on va en recevoir en début de partie donc c'est pas un problème à dépendant de ta classe chacune des compétences vaut plus ou moins merci radile j'ai l'impression que vous allez être des vrais puissances un pour ces trucs là parce que moi j'avoue que très rapidement je je m'y perds et donc on y va il va donc arriver dans le moteur 3d du jeu car il s'agit bien de 3d j'ai déjà ribaigne des touches de manière à ce que nous arrive pas trop de bricoles donc car la bretonne est arrivé car la bretonne bon est arrivé dans le battle spire est déjà avec f10 on va pouvoir bah lui mettre des fringues parce que on va pas pouvoir rester longtemps sur twitch à mon avis ainsi si on fait pas nécessaire voilà on va désolé un les potes mais il fallait bien en passer par là c'est l'ex du québec qui va être tout triste secondaire et wepon sera du coup un arc ce menu on peut faire un premier point si vous voulez c'est totalement n'importe quoi déjà l'idée de l'idée d'avoir un personnage du coup qui soit accroupi où on voit à peine les gros alors que c'est censé être un objet du coup de votre inventaire cet arc tourne très très vite effectivement il n'y a pas d'optime sur l'émulateur est ce que c'est les graphismes d'origine telle qu'elle si oui je trouve ça fort pour du 97 a priori pas d'optimisation c'est une dose box donc c'est la version a priori de de base et on va donc alors il ya un truc à savoir c'est que on n'attaque pas avec le clic gauche on attaque avec le clic droit et on n'attaque pas simplement en faisant clic droit il faut faire clic droit direction voilà faire des petites tranchettes comme ça ce qui rend du coup le système de combat proprement horrible vous allez voir parce qu'on a envie de tomber sur des sortes de gobelins et c'est c'est parti ne tombons pas et donc le battle spire est un endroit dans l'univers de tamriel qui est une prison à plusieurs étages donc on est sur quelque chose de plutôt dungeon crawler dans l'esprit merci perceval de loren pour ton follo et merci clemniac pour ton follo je bois un petit coup et on se met en route le modèle masculin est accroupi également random anonyme effectivement quand tu quand tu te lances mister von 2 merci pour ton prime oh la la ben dit bon c'est si j'avais si j'avais su qu'un jour le studio de toad award me vaudrait un prime alors c'est les dialogues ça n'a pas l'air comme ça au niveau des menus mais c'est un dialogue et tout à il tout a des voix en fait et donc ces petits os qui nous ont des voix et du coup font hyper flipper merci beaucoup encore une fois mister von 2 pour ton prime je ne le dirai jamais assez parce qu'avec le jeu que je suis en train de vous montrer c'est c'est presque il a plus de valeur encore donc comment je peux quitter cet endroit j'espère que c'est un développeur qui fait plaisir au niveau du doublage parce que c'est c'est quelque chose quoi alors on peut vite et faire exploser cette chose si vous voulez même si de base il va pas nous attaquer après libre à nous de commencer à rentrer dans la phase de combat mais je vous préviens si on rentre dans la phase de combat et vous êtes parti pour les sound effects les plus bon allez c'est parti on le fait hop ça nous fait un décédé et les autres sont sur nous maintenant ah il fuit merci sinker one pour ton tier one je sais pas si c'est là je sais pas si c'est là le fait de faire quelque chose de de l'ordre de l'archivisme qui vous qui vous branche comme ça et merci beaucoup pour ton prêt attends 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 je vais disposer toi voilà et après là on a donc voilà on ramasse ici des petites des poignées et puis ça c'est quoi du coup c'est simplement des sacs d'accord bah écoutez très bien alors à de gamecute live ainsi à gamecute live à de goto si vous avez des questions des manières à ce que je puisse vous répondre à de gamecute live les années d'habitude qui parle alors on continue est ce que je peux casser les portes j'ai pas l'impression que ce soit l'ambiance de la maison cependant merci sinker one pour ton follow et cependant on peut aller dans les contrôles et voir s'il ya un bouton pour ouvrir les portes par exemple on a une lanterne avec elle on peut ouvrir notre livre de sort avec f12 bon j'ai pas l'impression de voir grand chose de plus que ça on va quand même ouvrir ce livre de sort du coup et donc les sorts mettent en pause le jeu contrairement oui alors vous avez remarqué le petit exit vehicle dans les temps les commandes ça fait super flipper j'ai pas ce que c'est j'espère que c'est une marque et pas un mec à du coup et effectivement du coup alors on apprécie vraiment le la scroll bar qui est une scroll bar de windows ici et ça met en pause le jeu contrairement à wizards and warriors on devait choisir c'est sort tout en combattant là ça met le jeu alors figurez vous que dans le computer rpg book il est dit que battle spire pour l'époque a vraiment une superbe et au extrêmement atmosphérique c'était en fait le clic gauche qu'il fallait bonjour Là je peux le menacer et du coup c'est la bagarre ou il s'en va il s'en va oh il est revenu oh bah tiens liam a mindé vous vous rendez compte un peu ok qu'est ce qu'on ramasse là dedans qu'est ce que c'est que ces trucs cg l'amulette euh d'accord bon on le met dans notre ah y'a plus la place ah bah oui parce que les inventaires limités ça a pas été créé pour fallout hein c'était déjà là avant quelle horreur euh pourquoi je peux pas le prendre ah elle s'est vaporisée quand je l'ai ramassé d'accord c'est vrai que les doublages on dirait vraiment les chevaliers qui disent ni quoi c'est vraiment du montipiton quitte à faire de l'archivisme arcs fatalis serait cool quand même radilek ouais alors j'ai décidé oula j'ai décidé que j'allais d'abord me lancer dans des jeux dont je n'ai jamais entendu parler euh voilà voilà Vermaille est décédé puisque je l'ai buté mais ouais carrément arcs fatalis autant que c'est un jeu auquel moi je ouh jolie coiffe il porte un coiffu euh autant que c'est un jeu auquel je n'ai jamais joué à arcs fatalis et je sais que c'est extrêmement dommage mais j'ai de grandes grandes tas en terme de computer rpg ça doit faire partie de mon boulot effectivement on y passera un de ces 4 euh est-ce que c'est les jeux du computer rpg book que je vais faire oh bah pas tous hein évidemment parce qu'il y a quand même près de quoi 300 reviews euh mais euh mais oui oui on va essayer de se faire euh de se faire des découvertes régulières j'en ai plein d'autres hein je vous donnerai des noms tout à l'heure si ça vous intéresse j'ai commencé à lister euh des euh hola ah donc c'est quoi ça il faut les casser faut... ah donc ça ok c'est une manière de de retenir ma progression pour le moment mais j'en ai repéré quelques-uns et puis au milieu de ça je ferai aussi des rpg auxquels j'ai terriblement envie de rejouer euh rpg ou dérivés euh ça peut être du action rpg euh sacred par exemple j'adorerais ouah c'était l'un ahaha c'était l'instant de platforming le plus nul ahahah ahahah bon bah ça a été rapide j'ai l'impression qu'on va recommencer du début euh ouais on relancera sacred et on relancera probablement nox euh j'avais beaucoup 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 euh d'affection pour un ox qui était une sorte de diablo like par westwood que vous avez peut-être connu euh et euh et on fera peut-être du sanitarium aussi même si on est bordure bordure euh bon bah on a perdu notre premier personnage Kara est décédée dans les flammes de l'enfer on va donc faire un glottose maintenant euh et on va remarquer hein que voilà donc là bah c'est moi qui choisis ce coup-ci du coup ce sera un redgard euh euh remarquez que là il y a une zone d'ombre un peu hein qui nous laisse voilà on peut deviner un peu ah le redgard blond c'est un concept ah bah voilà miray Mathias c'est gagné euh euh classe existence du coup night blade et on est parti alors cette fois-ci on va essayer de faire attention un peu clairement c'est pas la peine d'essayer de faire du platforming c'est pas fait beau alors qu'est-ce que t'as putain elle tourne vite l'épée hein ça me fout un bourdon enfin même pas un bourdon mais plutôt un tournis en fait hop et voilà alors là c'est la totale les bitmaps des euh des armes sont ignobles ignobles oh ah il va falloir qu'il nous fonce dessus un véritable un véritable un chevalier même qu'est-ce que c'est que ça oh bah je crois qu'il a pris le coup à la place de ah non ah mais c'est un Daedra on commence direct à se fighter contre des Daedra on vient à peine d'arriver quoi il est crevé voilà bon yaourt je me souviens avoir passé un été sur sacred après avoir validé ma première année de droit et avec des vacances d'avril à octobre j'ai eu le temps d'y jouer ouais ah c'est des souvenirs qui restent hein c'est comme euh ça me rappelle un peu ce que moi j'ai eu avec Titan Quest euh et euh et un bel été aussi à mon souvenir surtout la découverte du passage à l'acte où en fait on se retrouve plutôt du côté de l'Asie c'était complètement inattendu je pensais vraiment que tout le jeu allait être euh allait être euh colisée et délire comme ça alors qu'est-ce que c'est ça ? c'est un parchemin mais on sait pas ce qu'il y a dedans un petit délidra il y a une grosse gemme just near here ah il y a une gemme une gemme une gemme qui peut peut-être nous soigner et elle serait a priori pas très très loin d'ici alors merci pour ton follow Grain Shad exogyne parce que je crois ainsi que Double Hair Dinner je pense que je ne vous avais pas remercié merci pour ton follow Killer Noodles et bienvenue oh la la voilà les platypa qui sont deux alors on va essayer de leur lancer un petit ah chaque fois j'ai l'impression que le jeu va planter alors je peux dire que je suis un ami je peux les je peux leur dire qu'ils pourraient parler en thème réélien au moins ouais là c'est plutôt des on est sur du dialogue plutôt du dialogue blague hein mais et du coup ok c'est parti je te lance un sort bah je vais me lancer une petite invisibilité j'ai pas l'impression qu'elle ait fonctionné hein parce que je suis en train de le faire cartonner parce que je suis en train de le faire cartonner on va essayer quand même de se familiariser avec le système de sort pas faire comme on a fait dans dans Wizards and Warriors où au final alors vous remarquerez que le système de skill c'est le même depuis tout ce temps sur les Elder Scrolls, c'est à dire que c'était même avant Morrowind le système à base de plus on pratique un truc plus on est bon à ça comme par exemple l'épée ou prendre des coups dans la gueule et alors voyons un peu comment ça se goupille au niveau de la magie si je fais ça est-ce que je me soigne directement j'avais compris pourquoi les streamers remercient qu'on en suit alors que si on suit c'est que nous on est satisfait du contenu du coup c'est plutôt à nous dire merci c'est très gentil Ganshad c'est très gentil ah bah il est mort de Judith est-ce qu'on se serrait pas à l'arbalestre un petit peu on peut pas parce que là c'est seulement l'arc mais j'ai forcément envie de tester le feeling de l'arc oh là là mais attendez c'est tout un délire là ok c'est pas parce que t'as parlé d'Arena c'est l'osqu'il était dans un des angles morts oh là là qu'il s'est passé ? c'était un piège ? ah fumier va alors bon alors le plafond il vient et il repart faut pas non plus trop compter dessus oh là on est mort on va crever le temps de recharge est hallucinant de longueur attendez une seconde monsieur parce que moi je vais me soigner je comprends pas trop oh là là je comprends pas trop tout ça c'est incompréhensible en fait ah d'accord ah et on peut spécifier des modificateurs sur le sort ce sound design mes amis ah Faskil sur le chat hello Fask et bah écoutez vous avez vous avez l'artisan des démons du Didi sur le sur le chat vous pouvez le saluer et lui dire bravo alors que la musique s'est cassée parce que j'ai remarqué ça dans le jeu plus d'une fois à un moment la musique elle fait non mais moi en fait j'en ai marre de tes conneries je me casse qu'est-ce que c'est ça Element of Ice non mais moi je veux juste en fait c'est un soin à base d'éléments d'accord on va quand même essayer de se soigner dans cet enfer oh là là oh là là hop on s'y remet c'est toi d'abord ah bah là on est mort merci Calisto le sage pour ton follow et j'aimerais du coup réussir à me lancer ce truc ah on peut spécifier une hotkey wow alors vas-y F1 et à partir de là maintenant à n'importe quel moment je peux me lancer un soin sauf qu'il ne se me lance pas wow oh là là oh là là c'est pas évident je n'avais pas assez de mana et du coup et du coup bah voilà on avait dit hein c'était quoi le power of mana bah on l'avait pas du coup mais continuons pour l'instant c'est moi qui joue mal c'est pas le jeu qui est éclaté on est en 97 les jeux butista sont tout à fait recommandables il n'y a pas de bug déjà je te ferais dire allez on s'en refait une et puis bah du coup on va leur appeler Kara et là je vais peut-être apprendre à sauvegarder sur cette troisième game hein qu'est-ce que vous en dites cette fois-ci nordique ah bah bravo on peut s'éterniser on va se faire kicker de twitch ah pas mal et cette fois barbare direct merci marasme 31 pour ton prime merci beaucoup voilà ah sympa le oh non ah le ah le sous-tif en titane là il est fantastique quoi c'est c'est tout le RPG des années 90 dans un dans un sprite vraiment dégueulasse incroyable d'accord donc là du coup on a Q-Health et on va pouvoir directement le mettre sur une hotkey chose qu'on va faire pour pouvoir le retrouver assez facilement ensuite il y a une map il n'a l'air de rien ça peut nous servir cette affaire on avait dit que Q-Health c'était donc F1 et c'est resté sur F1 je suis rassuré et maintenant sauvegarder ici est-ce qu'il la save ? il la save alors on va partir vers un autre endroit alors on a déjà essayé tout à l'heure ici puis on a vu ce qui s'est passé rapport au fait que j'aimerais juste qu'on se fasse un petit on va se faire un petit calcul timing attention je vais compter jusqu'à 3 je vais dire top et quand je dis top j'appuie sur le bouton sauter 1 2 3 top on a le temps d'entendre mon clavier qui claque avant que le personnage se mette à sauter donc clairement la plateforme n'est pas une solution envisageable dans ce jeu grand chat effectivement fait bien de le rappeler a pas mal de soucis de dosebox qui effectivement émule un pc avec les vieux The Elder Scrolls je rappelle notamment que le site officiel de Bethesda propose gratuitement c'est vrai Arena et Daggerfall sont disponibles gratuitement avec les bonnes instructions pour avoir la meilleure expérience possible avec dosebox là c'est la dosebox fournie par par Goodall Games c'est une dosebox normale il me semble Oh Tu as remarqué que pour sauter Ah oui le jeu te crée un bloc solide sous ton personnage Ah non il faut qu'on étudie ça Ah waouh ça fait vraiment spawner des trucs dis donc Ah ouais Ah mais d'accord ok c'est pas du tout un saut comme ça c'est un saut où en fait on projette un saut voilà comme ça hop et après on y va il y a une sorte de vecteur de saut il faut charger son saut ouais je testerai avec que c'est carrément euh euh Fask alors vas-y alors on va ah oh là il y a plein de petits baux divers et variés mais il y a effectivement tout un système de de saut en longueur hop comme ça et ben voilà c'est ça qu'il faut faire mais on va quand même pas aller dans la salle de la lave euh ben parce que bon il faut que ça il faut que ça affiche même si maintenant avec la sauvegarde on peut allez avec la sauvegarde on peut s'y intéresser soyons fous ah d'abord il y a des des marauds qui veulent ma de ma mort encore alors qu'est-ce qu'on trouve ici pas grand chose de nouveau alors je peux également passer en en stealth je me fais avancer beaucoup moins vite mais j'imagine que du coup je me fais repérer d'autant moins facilement c'est joli c'est un bouton alors ok évidemment qu'il allait avoir une douille dans le genre tu m'arrêtes hein si oula alors un petit soin me semble alors on va peut-être retirer le le stealth pas le moment on va te cheaser la tête toi c'est qui le lion alors du coup on a rien ramassé très bien mais là j'ai vu un joli petit coffre à la minecraft et je compte bien l'ouvrir non ça se pète pas ça ah ouais les casiers ils sortent directement de Wolfenstein quoi ils n'ont rien mais c'est une morgue c'est un sprite de morgue qui a été mis dans le jeu mais alors ça c'est on dirait un nez rouge alors qu'est-ce qu'on a là-dedans de nouvelles frusques évidemment bon c'est du bustier anti-ton personne n'est surpris il n'y a plus de musique ah on nous a laissé un petit post-it ok bon là-dedans il n'y a rien à chercher j'imagine oh là oh le passage secret je ne l'ai pas vu venir mais du coup vous êtes tous des passages secrets non mais ça c'en était un et dedans on a oh j'espère que t'es gentil bonjour toi avec le sprite que t'as t'es forcément un personnage principal du jeu parce que t'es hyper hyper cette zique qui invite à la méditation je m'attends à entendre la voix de Christophe André me parler de la pleine conscience à tout moment c'est vrai à la fin oh joy save save oh je savais que t'arrives j'ai attendu tellement longtemps dans tout ce désespére terrible nightmare qu'est-ce tu sais qui t'es parlant t'es mal je suis Clarentavius l'artificateur de l'empereur l'artificateur de l'artificateur et le seul battle-mage qui est resté dans ce pouvoir s'éloigné dans la haute de la haute hmm je les persuadais que j'ai pris et les et les et l'un d'un mais je n'est pas je n'est pas maintenant tu es là et la sécurité c'est l'escalte et l'end de ce nightmare et la darkness euh mais où sont les légions pour cleanser ce pays de leur infestation c'est vrai on dirait vraiment on dirait vraiment le professeur Fred parce qu'il in the chronotron bien entendu moi j'aime beaucoup la boucle d'animation euh et ben voilà ce qu'on appelle un bon vieux distributeur de l'or il était là avec tout ce que vous aviez à savoir à propos du jeu effectivement des speeches aussi long c'est assez rare boustrophédon un seul mot sur le parchemin le mot boustrophédon qui est un bien joli mot que j'ai envie de garder avec moi tu viens avec moi boustrophédon allez viens voilà qu'est-ce qu'on a d'autre ici on a rien on a rien oui le gars est un sprite évidemment voilà et ça c'est quoi le parchemin lui il est en 3D boustrophédon ah bah il en avait deux du coup des ok et bien partons mais qu'est-ce qui se serait passé si par exemple je n'avais pas obtenu l'accès à ce qui était quand même un c'est-ce qu'il faut que j'appuie sur des boutons est-ce que vous êtes des boutons d'accord merci pour ton follow Pugza himself je reste perplexe face à c'est beaucoup beaucoup de mystère en même temps bon bon on est toujours en fait au centre mais alors eux on rappelle que normalement voilà je le laisse au cas où Fasky il n'aurait pas entendu la première fois parce que au moins ça caboutine il n'y a pas à chier vas-y viens et toc et toc prenez ça les connards alors bon une nouvelle épée est-ce qu'elle est non on va l'emmener avec soi mais computer computer rpg book download merci gotos je vais me cultivationner écoute Sam Nat si je peux te conseiller quelque chose tu te fais des petites sessions tu t'ouvres le bouquin n'importe où tu choisis même pas ta période ni quoi que ce soit et tu le feuillettes et t'entends juste tu découvres une double page sur un RPG sachant que c'est un jeu qui n'oublie pas non plus c'est un jeu c'est un bouquin qui n'oublie pas que le RPG c'est pas que du RPG computer pur c'est là dedans que j'ai découvert Mystara il a sa double page pour Final Fantasy 7 pour bien noter que ça a été techniquement quelque chose de très important pour tous les développeurs du monde etc et c'est franchement un super super bouquin et en plus il va y avoir une version mise à jour et vu qu'il est gratuit tu auras la version mise à jour aussi quand ça arrivera bon alors là du coup c'est 1500 trucs à ramasser donc ça c'est le ça c'est plutôt le lore de départ je dirais d'accord très bien non ouais je vous fais plus confiance ouh la belle épée iron broadsword damage 3,11 et là mon mage c'est quoi 8,16 oh bah non regardez ça mais c'est aussi dit on va quand même piquer des trucs au cas où il y a moyen de les vendre à un quelconque marchand à un moment ou un autre tiens tiens un fumier ah qu'est-ce que c'est ça une lance on va voir voyons un peu comment le jeu gère le combat à la lance je suis forcément un peu flippé d'avance ok donc nous on est là et on va avancer théoriquement c'est complètement la musique des maîtres du temps en fort voyeur c'est vrai ah je n'ai pas de manœuvre non j'aurais pas dû m'équiper de cette lance elle est complètement pourrie allez on y retourne les gars hop ah cette hache elle est quand même bien craqué point of cure health effectivement les monstres qui font des bruits de machines à écrire quand ils avancent c'est un délire Fasca et puis surtout quand ils avancent vers toi avec toi tu recules il y a un truc ça n'a aucune aucun sens alors est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on est déjà passé par là marqué marqué là en trois streams franchement on s'est amélioré Wizards and Warriors qui est censé être un chouette dungeon crawler que tout le monde aime bien on a à peine réussi à avancer et à comprendre comment fonctionnait le jeu Mystara hier l'air de rien les vies infinies la libération et puis bah là on est presque en train d'utiliser tous les systèmes mis à notre disposition sans avoir à lire un tuto comme quoi bon ça c'est généralement ce qu'on dit juste avant de claquer de manière misérable mais qu'est-ce qu'il y a là-dessus ah c'est le ça c'est le truc de tout à l'heure on va faire une petite save qu'est-ce que vous en dites gothose 1 toujours la meilleure des nomenclatures il y a les rires qui font peur alors f11 d'accord donc là on va faire le tour de l'arène j'imagine que ça ressemble quand même fort à une à une arène cette affaire évidemment on se fera du lens of lore on essaiera peut-être même de se faire un lens of lore un peu dégueulasse celui avec les celui avec la full motion vidéo quoi ? oh le piège oh c'est pas beau ça oh c'est pas beau alors voyons ce qu'on pourrait consommer là-dedans déjà potion of etherness cure health je bois une potion et j'en bois une deuxième à peu peur voilà c'est déjà ça de fait après là c'est les combats à la elder scrolls ça veut dire que vous êtes vraiment c'est vraiment les dés qui choisissent et ça peut rendre un peu fou tant que j'y pense toi qui branches les zips de jv j'ai de quoi émuler improprement du mt32 avec deux boxes comme vm si jamais tu veux tester un jour ah bah oui j'aimerais beaucoup dit-il car il est très méchant qu'est-ce que c'est ça vous fait ? oh la la mais il y a de l'augmentation de points là j'étais pas prêt moi alors jumping à moins que ce soit non j'ai l'impression que c'est entièrement de l'auto level up enfin connaissant Bethesda ce serait pas super surprenant on se sent seul quand la boucle est partie y'a plus personne salut Max Noël ah bah j'ai carrément mis une arrobase alors est-ce que je peux te jeter un petit sortilège quelconque toi ah non c'était où les sortilèges cause damage moi jamais parce que ça c'est vraiment un sort qui va à l'essentiel cause damage ah oui c'est vrai que j'ai plus de mana moi voyons ce qu'on peut faire en termes d'une potion de mana quelque part parce que c'est quand même à moins des choses excusez moi donc ça c'est pour être éterré donc non secondary weapon comment switch-t-on vers la deuxième euh voyons ça comment switch-t-on vers la deuxième switch weapon avec alt ah non c'est parce que je suis dans le menu voilà ah 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 au moins le malin la vitesse de changement des armes c'est délirant alors tu dis les strums qui attendent à la coup non mais vas-y mec jacques ton inventaire on n'est pas aux pièces Fask tu me tends un pont merveilleux parce que dans Fallout 76 dans Fallout 76 j'ai pu arriver chez un mec on l'a fait en live d'ailleurs avec sur la chaîne GK j'ai pu arriver chez un mec qui attendait qu'une seule chose c'était que je déclenche son strip son script pour qu'il me dise hey qu'est-ce que tu fais chez moi et avant ça j'ai fait tout le tour de sa maison j'ai vidé tous ses placards j'ai piqué les armes avec lesquelles je l'ai ensuite buté quand il m'a dit hey qu'est-ce que tu fais chez moi et c'est un jeu supposément de 2018 donc je suis plus surpris pareil maintenant mais alors ça c'est Sigil je sais pas ce que c'est mais ça me c'est extrêmement ah j'ai l'effet d'un sort qu'est-ce que c'est en haut à gauche de l'écran ça voudrait dire que j'ai un cure health non je peux pas me lancer ah je suis éterré pour le moment ah d'accord donc quand j'utilise le Sigil pendant quelques temps je suis éterré et non pas atterré et là j'ai toujours pas assez de mana on va voir s'il y a moyen de le cheeaser un peu et voilà petite pensée pour le mec qui a dû enregistrer les bruits du cri ah la musique du coup euh non parfois juste elle s'en va qu'est-ce que c'est ça cog of feng interleaving donc ça ça va être utilisé dans un puzzler je pense donc là voilà nous voilà éterrés pendant quelques secondes qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce que tu es toi ah un cristal qui soigne c'est merveilleux ça ah voilà qu'on a ah on peut pas tomber ah si on peut tomber mais seulement en avançant vers l'avant et non pas en straffant les règles du jeu sont ainsi faites beaucoup de son stock ah oui effectivement là c'est tout dur après tout est Hello DJ Pie mais tout est vraiment lié à la manière dont on l'utilise pour rappel énormément de énormément de pistes extrêmement connues de la BO Diablo 2 par exemple euh comme celle euh comme celle qu'on peut entendre dans le dans le sanctuaire éterré ou ce genre de choses c'est entièrement des samples sur des cd qui faisaient le tour des studios de la baie de San Francisco à l'époque euh et euh ils sont tous refilés les cd quoi après c'est la manière dont tu les utilises mais là clairement quoi que euh ça va hein parce que je crois que par exemple c'est pas le c'est pas le bruit de scroll hyper rendu célèbre non rendu célèbre notamment par Diablo allez on a fait la boucle c'est bien on va pouvoir se laisser tomber ou ici pourquoi je rampe euh oui j'ai une map la voici la voici et puis bah là du coup elle me dit que ah c'est vrai que je pourrais remonter par là à moins qu'il faille peut-être se laisser tomber de ce côté là mais j'ai l'impression qu'en fait il y avait c'était juste pour euh pour buter trois gus et après faut juste repartir par là quoi qu'est-ce qu'il se passe allez on se dit à tout à l'heure quand tu voudras rentrer oh les chats ils veulent s'entraîner ces temps-ci merci nomateur mi j'ai raté ton follow tout à l'heure merci encore alors euh ouais bah pour l'instant on va peut-être se tirer ailleurs ouais j'avoue que j'ai pas connu le Elder Scroll sur Engage mais en même temps j'ai pas connu beaucoup de Elder Scroll j'ai vraiment découvert la série de manière de manière avec un investissement total à partir de Morrowind qui a failli me coûter mon bac mais oui mais t'as vu ça un peu t'as vu ce que je lui ai mis tu veux rentrer tu veux sortir ou tu veux sortir attends on va voir ce que tu veux ah y'avait vous le voyez dans mon dos tout à l'heure ouais ouais bah y'en a encore un juste ici là ah oui vous le voyez bien là bah c'est pop hein c'est notre tripode euh bah voilà vous vous faites la connaissance de pop merci papou gamer pour ton follow qu'est-ce que c'est que ça ? un accélérateur à particules écoutez j'ai joué à Black Messiah il y a pas longtemps je sais comment c'est fini ouh meilleur arc moins bon bon bah merci pour rien du coup non mais sérieusement c'est absolument pas maître fan votre truc là ok je vais appuyer dessus mais d'abord je vais faire une sauvegarde ouais c'est les grands pop exactement ah donc là j'en ai reconnecté une d'accord ah bah c'est comme celle que j'ai connecté tout à l'heure bon du coup si j'ai bien compris immersion de l'astronef j'imagine que du coup ça va probablement déclencher un script ailleurs bah ouvre toi d'habitude ça s'ouvre je comprends pas peut-être qu'il faut pas que ce soit activé pour que la porte puisse s'ouvrir salut Excaliburn tu te vois pique on est sur un puzzelet et on comprend pas trop ce qu'il se passe bon bah pour l'instant en tout cas cette porte bon c'est pas ça a pas l'air d'être le bon est-ce que c'est sacrilège de dire que tu te fais chier sur Black Messiah ou c'est juste que je suis un jeune con yo cool écoute après ça a marqué son époque mais y'a aucune dictature à qui fait un truc peut-être joli ici peut-être que tu pourrais simplement essayer genre Half-Life la version de base peut-être ah bah dis donc voilà il s'est passé plein de choses il m'a fait perdre mon hache et donc y'a une mécanique qui fait qu'on doit re-ramasser sa hache parce que franchement c'est vraiment tout ce qu'on voulait des combats du jeu la possibilité de faire tomber son arme alors encore un ah bah là là je pouvais vous dire qu'on avance à pas de géant voyons un peu on est craint de partout on avance trop vite dans le jeu alors you cool effectivement Black Messiah c'est un remake de Half-Life 1 mais peut-être que ça passera mieux quand t'auras moins l'impression que c'est un jeu actuel peut-être que ça passera mieux en fait quand tu le prendras si tu le pars vraiment dans un délire rétro avec le feeling d'époque, les bruits d'époque etc je te dirais que moi je trouve que Black Messiah fait un super boulot mais qu'il y a des trucs qui manquent en terme d'ambiance du jeu original même si c'est un jeu qui accuse des années je te dirais pas que tu vas passer forcément un meilleur moment mais peut-être que dans une solde ce serait le moment d'essayer où est-ce qu'on va avec tout ça on peut peut-être je reste quand même assez curieux de cette histoire là de la mare de lave et si on n'arrive pas à la passer après je pense qu'on s'arrêtera parce qu'on est là quand même pour faire des streams courts sur les jeux et pas non plus essayer de essayer de les finir mais je suis content d'avoir vu ça parce que c'est vraiment un autre pendant de de l'univers Elder Scrolls pour le coup avec cette idée d'un donjon ce qui est d'habitude tout sauf la marque des fabriques alors ok d'accord et si je suis éterré est-ce que je pourrais passer parce que c'est ça la question que se posent les français du coup là par exemple si j'utilise un des c'est un des nombreux seaux que j'ai ramassé ah bah en fait j'en ai ramassé zéro comment on passe ici le mystère est tout à fait mystérieux et du coup j'avoue que j'ai presque envie d'aller m'essayer à ce petit défi de plateforme là bas ah oui effectivement Gouignon normalement ça peut me rendre éterré bien vu écoute on va essayer de prendre la potion de d'éterré et voir si c'était ce qu'il fallait ou pas cette fois-ci avant on va sauvegarder on nous changera et on va appeler ça non 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 je suis pas sûr que ça marche moi non plus je te rassure mais je me dis que peut-être c'est ça qu'il manque alors la potion potion voilà alors absolument pas bon bah au moins on aura essayé on charge et on va du coup aller faire le petit défaut défi de saut et vous c'est quoi votre nomenclature dans les rpg ou avec à sauvegarde manuelle vous avez une vraie belle nomenclature ou vous écrivez des conneries et après vous oubliez ce que ça voulait dire ah ouais ouais du coup je suis je suis particulièrement engagé dans ce moment de jeu ok wow c'est le système de saut le plus éclaté que j'ai jamais vu de ma vie et j'ai joué à Little Big Adventure ok est-ce que c'est quoi comment ça ah bah super ah bah c'était bien la peine de se donner la peine n'est-ce pas je me jure bon bah en fait il me faut probablement un pouvoir que je n'ai pas ah on a un petit gobelin là qui est en train de vivre ses derniers instants tant pis pour lui donc non pas de pas de pas de je pensais que ça pouvait être peut-être une échelle ou un truc du genre oui le prisme sert en fait de calcul de la portée de ton seau c'est fou hein il y a un levier dans la salle ah bah merde alors peut-être ici là Ultima Underworld ouais carrément carrément ça fait partie de ça fait partie de l'estime ça le sera ça le sera je ne laisserai pas passer une occasion parce que Ultima Underworld je n'en ai qu'une connaissance théorique oh bah ça ah le vlin est-ce qu'une flèche est-ce qu'une flèche serait non c'est pas grave non plus bon euh ah c'est désagréable quand même ah en fait on pouvait l'activer de n'importe où bon très bien j'avoue que je me suis cru dans un attention oh merci pour ton follow caméa caméa maison caméa mais non caméa mais non ils n'ont pas maison très bien d'accord oh comme c'est joli ça 3-9 non tout le monde s'en fout c'est toujours moins bien que mon arme de base et ça c'est donc Iron Greaves très bien est-ce que c'est de meilleure condition ah là on a c'est bon on a la totale alors là je peux vous dire au moins elle est malade Eye of the Beholder fera partie du truc aussi on va se lancer du e-char aussi évidemment mais une chose après l'autre et puis on n'aura pas tous les soirs déjà si j'arrive à en tenir un par semaine ce serait déjà la folie ah oh très très j'aime bien ce petit coup il est mignon très bien il a des lances des lances ah d'autres armes 5-13 bah comme la mienne je crois si mes souvenirs sont bons c'est exactement la même ah non 8-16 vas-y je garde celle-ci elle est mieux et ça Iron Helmet AC-2 et là AC-2 c'est le même aussi alors d'abord on a un cristal de soin mais il marche pas il est censé marcher mais il marche pas bon c'est une connerie de ciblage ou que sais-je et voilà c'est vraiment fort boyant vous aviez raison depuis le début ah oh non ah 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 la douille ah merci merci pour rien ah bah ça m'a fait bien plaisir de vivre un grand moment de 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 labyrinthe pour me retrouver à ouvrir une porte ah on va s'arrêter là parce que là on me prend pour un coup alors hop on va quand même sauvegarder au cas où on a envie d'y revenir et ça peut arriver on sait pas et on va l'appeler Todd Ward voilà Todd Ward des jolies chaussures une veste brillante des jeux claqués voilà bah écoutez on va pouvoir quitter ce petit ce petit battle spire qui a dû avoir son petit effet j'imaginais à l'époque et qui était assez finalement sympathique à prendre en main alors désolé on va lâcher on va lâcher ce petit jeu maintenant que maintenant que tu arrives mais on va se faire un petit peu de blabla je m'en resserre à vers une si ça vous dit de traîner un peu on peut discuter de jeux vidéo des éventuels projet d'autres RPG à venir et puis et puis ensuite j'irai j'irai renouer avec le reste de ma soirée à la maison voilà alors on va commencer par fermer ça se remettre là mettre de la musique et on était sur orbital du coup on va laisser orbital et régler cette horrible horrible résolution je m'en C'est parti.